Musique Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro des animaux de la 8. Je vous propose de me suivre dans les Landes pour l'une des plus grandes compétitions de surf canin. Puis nous irons dans les Pyrénées Atlantiques à la rencontre de Fiona, une chienne très sportive. Allons maintenant au Pays Basque, à Cybourg. Élodie est avec Fiona, une jeune chienne aux incroyables talents. Je vous présente Fiona, cette chienne croisée Beauceron-Malinois à plus d'un tour dans son sac. Elle sait très bien faire de la corde à sauter et vous allez voir, elle nous réserve plein d'autres surprises. On y va. Bon, je t'ai volé ta chienne. Ouais, j'ai vu. Bon alors, qu'est-ce qu'elle sait faire, Fiona ? Tu nous montres ? C'est pas plein de tours et je vais vous montrer, ouais. Parce qu'elle est très douée, mais toi aussi, parce que ça marche toutes les deux. Sinon, c'est ce que tout le monde me dit. Allez Fiona, action ! Encore, encore. Salut ! Roule ! Assis ! Tu attends ? Tu attends ? Non ! Tu attends ? Descends ! Oui ! Il saute ! Il saute ! Il saute ! Il saute ! Oui ! Croise ! Encore ! Bravo ! Encore ! Elle est douée pour la corde à sauter, hein ? Elle adore, ouais. Elle est très très douée, hein, cette chienne. C'est vrai. Tout ce qu'elle fait comme effort, je suis contente. C'est avant tout un chien qui était voué à l'euthanasie. C'était un chien qui était de refuge et que personne ne voulait. Donc je me dis, le moindre effort qu'elle fait, déjà, pour moi, c'est génial. Donc le reste, après... Ça fait un sauvetage, déjà, c'est une bonne action. C'est ça. Et à deux, vous faites un super duo. Ah ouais, ça, c'est clair. C'est beau à voir. Alors, t'as choisi ce lieu pour une raison, parce qu'on est en ville, en face du port. C'est très agréable, d'ailleurs. C'est ça. Pourquoi tu veux te faire ces représentations ici ? C'est un peu ici que l'histoire de Fio a commencé au niveau des spectacles. J'ai commencé à faire un peu les tours avec Fio et tout le monde a adoré. Ils ont dit, c'est génial, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu te fasses voir. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi le bar, parce que c'est ici que tout a commencé pour Fio. C'est sentimental. C'est ça. C'est pas tous les jours qu'on voit un chien qui sait faire tout ça. Non, ça, c'est sûr. On a de la chance, on a des enfants autour de nous. Tu leur proposes de faire un petit tour ? Bah oui, pourquoi pas, oui. Tu prends, tu le dis prends, et dedans. Bravo ! Alors là, moi je dis bravo. Allez, je vais essayer la corde à sauter. On va voir ce que ça donne. Attention, vas-y. Un, deux, trois. C'est bien ! C'est bien ! J'adore ! T'es trop douée, Fio. Qu'est-ce qu'elle t'apporte exactement, Fiona, au quotidien ? C'est l'amour, c'est... Il n'y a même pas de mots pour expliquer ce qu'un chien nous apporte. Encore plus quand on l'a sauvé, en fait. C'est pour ça que j'aime les chiens, les chiens de refuge, les chiens qui ont eu un passé. En fait, il le rende au centuple. Lui, il a connu ce que c'est le malheur, et en fait, je veux qu'il donne du bonheur aux gens, quoi. D'accord, mais en fait, celui qui lui donnera du bonheur aussi, c'est sa maîtresse. Oui ! C'est d'un partage, c'est vraiment fou. Parce que c'est un échange, c'est un partage, c'est ça. C'est ce que je veux. Bon, alors, Fiona, elle ne sait pas faire que de la corde à sauter, et tous ces tours-là, elle fait aussi du roller. C'est ça. C'est ce qu'elle excelle. On va aller chez toi ? Oui. C'est parti. Allons. C'est chaud ? Il faut du roller ? Allons. Elodie et Audrey sont enfin arrivées à destination, à Saint-Pé-sur-Nivelle, au Pays-Bas, et elles ont enfilé les rollers. Allez, moi, je vais aller à la finir, hein, tout ça. Bon, alors, voilà, je vous avais dit que Fiona était une sportive. Eh bien, nous aussi, pour le coup, on la suit. Allez, c'est parti. On y va. Il faut que je me mette de l'autre côté, en fait. Oui, parce que là, il est en train de... Attends. Oh, là, là. Allez, Kyo. Ah, on en a avant. Ça s'appelle comment, ça ? Du cani-roller. C'est plutôt pas mal. C'est juste comment on freine. Mais on freine jamais. Là, là, comment on freine ? Ça va finir tout seul. Stop, Kyo. Kyo, stop. C'est ce qu'il est. Elle aime bien faire du roller, hein, Fiona ? Au final, elle adore. Ça, c'était un des premiers trucs qu'on a fait quand elle est sortie du refuge. J'avais cherché un chien qui tirait vraiment en laisse et qui envoyait, qui avait besoin de se défouler. Là, il y a une descente. Il y a une descente. Comment on freine ? Non, non, déjà, comment on freine ? Ah, non, 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 tu tombes pas, hein. Ah, non, 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 non. Oula ! Ouf ! Rassurez-vous, plus de peur que de mal, Elodie a décidément une vraie cascadeuse. C'est pas grave. Ça va. Vous avez bien chéri, les filles. Ouais, moi, je pense que j'ai un bâton comme ça sur les fêtes. C'est bon. Alors, comment on freine ? On va sur le cadreur, c'est ça ? Je sais pas où c'est qu'on doit aller. Moi, je vais toujours par là pour rentrer chez moi. En tout cas, c'est bon, on s'est arrêté. Bon, c'est un sport dangereux, quand même. C'est dangereux. On peut pas faire ça. Je pense qu'il faut déjà avoir une base bien solide de roller. Pas comme moi. Pas comme moi. Il faut pouvoir s'arrêter vite, il faut anticiper le chien. Il faut mettre des protections, même, évidemment. Protection, le casque, c'est bien. C'est recommandé d'avoir des protections. Et des conseillers pour les enfants qui, bien sûr, ne savent pas faire du roller. C'est ça. Je suis comme ça. Ça y est, j'avance. C'est bien, mais... Allez, t'as bien travaillé ? On rentre ? Coucou. Coucou, toi ? Mais elle est contente, c'est qui, ça ? C'est Irka. Allez, vas-y. Tu fais un peu de tour avec toi ? Elle est contente. C'est cool, c'est le petit. 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 Irka, elle fait un peu des tours avec toi, comme Tchouna. Ah oui, elle fait des tours, Irka. Oui. Viens me le montrer, Irka. On voit que tes chiens, quand ils travaillent avec toi, ils sont heureux de le faire. Là, c'est mes chiens que t'as vus. Pour l'instant, je les fais patienter dans le chenille, le temps que je sorte les autres chiens que j'ai en garde. Ah, petit charpé ! Salut, Lilia. Bonjour, toi. Ça va ? Donc, toi, tu gardes les chiens de tes amis pour le moment et tu leur fais faire des activités aussi. Voilà. S'il est très sportif, je vais faire du canivé tété, du cani roller, du cani cross. Elle en fait bien, elle, du canivé tété ? Oh, le canivé tété, elle est celle-là-dedans. Elle est super. Elle est super, elle adore. C'est comme les enfants, quand ils vont en colis de vacances. C'est ça. C'est un peu le même principe. Et d'ailleurs, on peut dire que c'est un camp de vacances. T'aimerais faire ça, toi ? Ah oui, le camp de vacances. Camp de vacances pour chiens. J'adorerais. On a passé un très bon moment à tes côtés. Ah oui, moi aussi. Super. Et puis, je repars avec ta chienne. Parce qu'elle est top. Non, non, non. Non, tu vas rester avec moi, c'est ma chienne.